Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravigvus. Aujourd'hui a débarqué un nouvel event, le troisième event de Final Fantasy XIV. Après Ifrit et Titan que l'on a affronté précédemment, c'est au tour du troisième primordial que l'on rencontré dans Eurim Reborn, c'est-à-dire Garuda. Pas de nouveau personnage ce coup-ci contrairement aux fois précédentes. On se retrouve donc avec toujours la possibilité de pouler gratuitement avec les jetons que l'on récupère dans cet event. Les cinq personnages de FF14, c'est-à-dire Yachtola, Minfilia, Sankred, Ida ou Papalimo. Mais même s'il n'y a pas de nouveaux persos, les cinq déjà existants ont débarqué avec des enchantements pour cette nouvelle bannière. Donc ils sont un peu hors du cycle habituel, d'habitude c'est tous les mois qu'on a de nouveaux enchantements. Voilà, eux ils les récupèrent dès à présent. Donc on va passer rapidement ça en revue dans un premier temps. Alors, on va commencer rapidement par Sankred, le natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles des persos de FF14. Donc ça va aller assez vite. Sa première capacité concerne une attaque physique qui faisait 150% de dégâts sur une cible. Au premier niveau ça passe à 190%, au deuxième niveau 250%. Sa deuxième capacité qui était une sorte de combo, on devait faire d'abord cette attaque là pour avoir accès à une version plus puissante de ce sort. Donc de base ça fait du 150% et si on utilisait l'autre sort au préalable ça faisait du 300%. Là, au premier niveau d'upgrade, si on a fait le combo au lieu de faire 300% de dégâts physiques, il fera 420% de dégâts physiques. Et au second niveau d'upgrade, en plus de faire des dégâts, Sankred fera une provocation à 75% durant 3 tours. Voilà, c'était une compétence de tank à la base dans FF14. Et la dernière upgrade sur un de ses passifs qui augmentait de base de 20% les chances d'esquiver les attaques physiques. Donc au niveau 1, ça augmente à 30% les chances d'esquiver une attaque physique. Et au niveau 2, ça lui ajoute en plus 30% d'attaques physiques et 30% de points de vie. Ensuite, nous avons Papalimo, qui était un mage noir, on va dire, assez limité malheureusement. Donc il récupère un enchantement sur son sort le plus puissant, qui était Flair. Donc je rappelle, c'est 230% de dégâts magiques de feu sur une seule cible, et qui diminue au passage de 30% la résistance à l'eau. Au premier niveau, la puissance du sort passe de 230% à 260%. Au second niveau, elle passe à 300%, et en plus de réduire de 30% la résistance à l'eau, elle réduit également de 30% la résistance au feu. Voilà, qui est un peu plus sympathique. Ensuite, ces deux autres capacités, c'était des capacités un peu qui essayaient de rappeler les mécaniques du mage noir de FF14. Donc avec un sort de feu qui lui boostait sa stat d'attaque magique, et un sort de glace qui lui régénérait ses MP. Donc de base, le sort de feu faisait juste 80% de dégâts magiques de feu, et lui augmentait de 50% son attaque magique durant 3 tours. Au premier niveau d'upgrade, ça augmente de 70% son attaque magique durant 3 tours. Et au second niveau, au lieu que l'effet dure 3 tours, il dure 5 tours. Sa deuxième attaque, donc c'est aussi 80%, mais de glace, de dégâts magiques de glace cette fois. Donc il est régénéré à peu près 60 MP répartis sur 3 tours. Donc au premier niveau, ça redonne 90 MP, toujours sur 3 tours. Et au second niveau, ça redonne environ 150 MP, mais cette fois sur 5 tours. Ensuite, Ida, donc Ida qui, elle, rappelait les mécaniques de moine. Alors là, sa première upgrade peut faire un peu peur vu la masse de texte, mais en gros, elle devait d'abord activer une capacité pour avoir accès à de nouveaux sorts, et après elle devait faire différents combos pour débloquer de nouvelles choses. Donc là, j'ai pas vraiment le détail, mais en gros, de ce que j'ai compris, en enchantant cette capacité, on débloquera plus rapidement l'accès à ces différents coups, et notamment les plus puissants, qui peuvent aller jusqu'à 400% de dégâts physiques sur une cible. Voilà en gros, plus ou moins l'effet du truc. Son deuxième enchantement, c'est sur un de ses passifs, donc un passif qui lui donnait initialement plus 30% d'attaque physique. Au niveau 1, ça lui donne en plus 20% de points de vie, et un Knuckle Mastery à 20%, donc plus 20% d'attaque physique si elle est équipée d'un point. Et au second niveau, ça lui rajoute en plus Double End, voilà, donc 50% de bonus d'équipement si elle ne porte qu'une seule arme dans ses deux mains. Voilà, et enfin, son dernier enchantement, c'est une attaque physique qu'elle possède de base, qu'elle n'a pas besoin de débloquer via ce premier sort, donc une attaque physique qui faisait du 120% sur toutes les cibles. 120% de dégâts physiques, bien sûr. Au premier niveau, ça fait du 160%, et au second niveau, ça passe à 220%. Bon, voilà, rien de très très notable pour l'instant. On passe à Minfilia. Là, c'est un peu plus intéressant dans le cas de Minfilia, qui reste toujours un support, on va dire, assez correct. Donc, son premier enchantement, c'est sur un passif, qui lui a augmenté de 10% l'intégralité de ses stats. Point de vie, MP, attaque et défense physique, attaque et défense magique. Au premier niveau, ça lui donne, en plus, un auto-régène et un auto-refresh. Et au second niveau, le bonus de stats passe de 10% à 20%. Donc, plutôt cool d'avoir ce petit bonus. Ensuite, la seconde upgrade, c'est sur un sort qui permettait d'augmenter la résistance à la confusion pour toute l'équipe durant 3 tours. Donc, au premier niveau, ça ajoute en plus une immunité à la paralysie et à la pétrification, toujours durant 3 tours. Et au second niveau, ça ajoute encore une autre immunité, cette fois au stop. Ça, c'est plutôt cool. Immunité au stop. Enfin, au total, ça fait paralysie, confusion, pétrification et stop, face auquel toute l'équipe est immunisée durant 3 tours. Un bon buff. Et les deux derniers enchantements concernent deux sorts qui fonctionnaient de la même manière. Donc, c'était des sorts qui augmentaient de 40% de stats pour l'intégralité de l'équipe durant 5 tours. Donc, pour l'un, c'était 40% d'attaque physique et magique. Et pour l'autre, 40% de défense physique et magique. Et les deux sorts coûtaient chacun 53 MP. Donc, pour les deux, c'est simple. Au premier niveau d'upgrade, le coût en MP est réduit. Il passe de 53 à 35. Et au second niveau d'upgrade, au lieu de booster les stats de 40%, ça booste les stats de 60%. Donc là aussi, c'est plutôt cool. Surtout qu'un buff qui dure 5 tours, c'est tout de même assez rare. Donc, ça se prend. Ça se prend. Et enfin, Yachtola, qui reçoit également ses enchantements. Donc, reçoit en premier un enchantement sur sa Cleric Stance. Donc, un sort qui, de base, lui augmentait sa stat d'attaque magique au détriment de sa défense magique. Donc, il me semble que c'était 100% d'attaque magique supplémentaire et diminuée de 50% sa défense magique. Quelque chose dans ce genre. Donc, au premier niveau d'upgrade, on ne perd plus de défense magique. On en gagne à la place. Donc, 100% de défense magique supplémentaire. Et au second niveau, le boost passe à 200% d'attaque et de défense magique. Et par contre, ça ne dure que 2 tours. Le nombre de tours n'a pas été augmenté. Sa seconde upgrade, pardon, c'est sur son sort Oli. Donc, qui est du 230% de dégâts magiques, 2 lumières sur une seule cible. Mais des dégâts magiques qui prennent en compte la stat de défense magique et non pas d'attaque magique. Donc, c'est pour cela aussi qu'elle reçoit un buff sur sa cleric stance. Ça a tout de même plus de sens. Et donc, au premier niveau, Oli devient un sort en A.O.E. C'est-à-dire qu'il touche toutes les cibles au lieu d'une seule. Et au second niveau, la puissance du sort passe de 230% à 320%. Voilà. Et enfin, son dernier enchantement concerne un passif. Donc, un passif qui lui donnait auto-refresh et qui diminuait de 50% les chances d'être pris pour cible. Au premier niveau, elle gagne 20% de MP. Et au second niveau, elle gagne en plus 20% de HP et 20% de défense physique. Voilà. Là aussi, des petits boosts sympathiques pour augmenter sa survie en tant que soigneuse. Bon, sur la totalité, c'est pas des enchantements de fous. De toute façon, ça reste des personnages gratuits. Donc, ils ne pouvaient pas augmenter très clairement leur puissance pour faire dépasser des personnages qu'on chope normalement dans le tirage rare. Donc, pour Sankred, Ida et Papalimo, on va dire que ça ne changera pas grand-chose aux personnages. Ils sont toujours assez anecdotiques. Minfilia et Yachtola, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc, si c'est des persos que vous jouez toujours, pourquoi pas ? Ou même, si vous êtes joueur débutant sur FFXIV, ça reste de bons premiers choix. Donc, même si on a un event Final Fantasy XIV, les développeurs nous ont quand même proposé en même temps une bannière spéciale. Donc, pas de nouveaux personnages, mais une bannière de popularité. Donc, durant plusieurs jours, elle va tourner la bannière. Donc, du 22 mai au 24 mai, la bannière proposera en taux de drop augmenté les personnages de Lunella, du Veritas Do et de Kamui. Du 25 au 28 mai, ce sera Ayaka, Dash et Jack qui seront en taux de drop augmenté. Et enfin, du 29 mai au 1er juin, ce sera le Veritas de Ténèbres, Hache et Tim, qui seront en taux de drop augmenté. En plus de ça, si vous faites un tirage à 5000 sur l'une de ces trois bannières de popularité, peu importe laquelle, vous obtiendrez en plus, en bonus, une materia offrant 20% de points de vie et 30% d'attaque physique. Ce qui est ni plus ni moins que la materia que l'on obtenait via la récompense de confiance de Queen. Donc, un bonus, là aussi sympathique, qui pousse très clairement les gens à faire des poules. Et me dit qu'une bannière de popularité avec des personnages intéressants comme ça, qui survient à ce moment-là, ça sent, dans une dizaine ou une quinzaine de jours, une très très grosse bannière avec des personnages puissants. Et là, ils essayent de nous faire dépenser un maximum de lapis pour qu'on remette la main au portefeuille derrière. Enfin, on verra bien, parce qu'en plus, il a été annoncé qu'il allait y avoir un devstream la semaine prochaine. Donc, normalement, ce sera le 30 mai, c'est-à-dire mardi prochain. Donc, on aura certainement des informations sur les prochaines mises à jour durant le courant du mois de juin, ainsi que la prochaine bannière, etc., etc. On peut s'attendre à pas mal de nouveautés. On va quand même faire un petit tour sur l'event FF14. Allez dire bonjour à Garuda. Même si là, bon, c'est juste sa version affarmée, donc pas franchement dangereuse. Un autre combat contre Garuda débarquera, bien entendu, d'ici une poignée de jours. Il coûtera 40 d'endurance et on aura d'autres récompenses à obtenir avec un combat qui demandera peut-être un peu plus de technique. Donc, on referait une vidéo, bien entendu. À ce moment-là, on va tout de même s'imprégner quelques instants de la chouette musique de ce combat. qui reste quand même sacrément classe. Mais bon, malheureusement, comme tout boss qui se doit d'être farmé, la pauvre Garuda ne va pas tenir très très longtemps. J'en ai bien peur. Voilà. Avant de lui donner le coup de grâce, je vais laisser quelques instants le plaisir d'écouter cette musique. Ah, il est cool quand même. Il y a vraiment d'excellents thèmes dans Final Fantasy XIV. C'est cool à chaque fois de les retrouver. J'espère aussi que pour l'autre combat que l'on aura à faire contre Garuda, on aura, comme à l'origine, la musique qui évolue suivant les phases du gosse. Voilà. Et donc, comme d'hab, on va récupérer une certaine somme de jetons que l'on pourra dépenser pour obtenir les personnages de Final Fantasy XIV, des cactuards, des tortues, des matériaux de craft. D'ailleurs, en parlant des matériaux de craft, on retrouve tous les anciens crafts que l'on pouvait avoir durant les précédents évents Final Fantasy XIV. Mais en plus de ça, il y a de nouvelles recettes qui ont été ajoutées. Donc pour l'instant, je ne les ai pas, mais je sais à quoi elles correspondent. Voilà. Donc comme d'hab, les récompenses ne bougent pas beaucoup. Des tickets, des matériaux d'éveil, des trust moogle et des pots magiques en fin de liste. Non, mais par contre, on a quelques recettes, là, comme ça, qui sont là, qui correspondent à ce qui semblerait être des matériaux. On a également, tiens, la guenir, la récompense de confiance de Cain, qui est offerte pour 300 000 points cumulés. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. En fait, ces recettes, à quoi elles correspondent ? Eh bien, ce sont des recettes qui permettent de faire évoluer les récompenses de confiance des 5 personnages d'FF14. Donc on peut aller les consulter, normalement, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc, bon, je n'ai pas les recettes, mais on peut voir le détail. Donc, alors, pour chacune de ces recettes, il faudra, en fait, plusieurs exemplaires des récompenses de confiance des personnages pour pouvoir les faire évoluer dans une version supérieure. Donc pour 100 cred, la récompense de confiance qui était de base 10% de HL, et 10% d'attaque physique, il en faudra 5 exemplaires de sa récompense de confiance pour crafter la version supérieure, qui est donc 15% de HP et d'attaque physique. Ensuite, Papa Limo, c'était 10% de HP et 20% d'attaque magique. Ça passe à 15% de HP, 25% d'attaque magique. Il faudra 3 fois sa récompense de confiance pour crafter la version supérieure. Ida, elle, c'était 15% d'attaque physique et 10% de chance d'esquiver les attaques physiques. C'était d'ailleurs un effet qui n'était pas stackable, si on avait plusieurs fois sa récompense de confiance. Donc, il faudra utiliser 3 fois sa récompense pour avoir la version supérieure, qui donne 20% d'attaque physique et 15% de chance d'esquiver les attaques physiques. Ensuite, Yachtola, elle, c'était 20% de défense magique lorsqu'on a été équipé d'un sceptre de soigneur et 20% de défense physique en étant équipé d'une robe. Donc, si on fusionne 2 récompenses de confiance, on aura une version supérieure qui donne 25% de défense magique lorsqu'on est équipé d'un sceptre et 25% de défense physique lorsqu'on est équipé d'une robe. Et enfin, Minfilia, on devra également utiliser 2 doublons de sa récompense de confiance qui donnait de base 10% de résistance à tous les éléments et qui deviendra un 15% de résistance à tous les éléments. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils feront par la suite pour d'autres récompenses de confiance, mais ça justifie encore plus le fait de farmer énormément d'exemplaires des différentes récompenses de confiance de ces personnages que l'on obtiendra de toute façon en grande quantité. Même Yachtola, puisque je rappelle, sur la version japonaise depuis quelques temps, le taux de drop des natifs 5 étoiles est désormais de 3% au lieu d'1%. Donc on peut être quasi sûr que l'on va voir une Yachtola tomber en faisant un pool. Ah, même pas. Elle m'a fait mentir. Mais par exemple, tout à l'heure, j'ai fait des pools. Sur un pool, j'avais 3 Yachtola. Donc, pas très très compliqué, je pense, pour faire des tas de doublons de leurs différentes récompenses de confiance. Voilà tout pour l'instant, en tout cas, concernant cet event Final Fantasy XIV. Donc plus d'informations dans les jours à venir pour le nouveau combat contre Garuda et le devstream. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exus.